Telegram qui blockchainise les cartes SIM, Sam Bachman Tweed qui serait en partie responsable de la chute de Terra, ou encore Grayscale qui est poursuivi en justice. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui est plutôt mitigé sur les dernières 24h alors que Bitcoin consolide sous le niveau des 17 000$, et la crypto qui surperforme aujourd'hui le marché est le TWT qui nous fait un plus 12%. Mais passons sans plus attendre nos actualités de ce jeudi 8 décembre 2022. On débute les actualités du jeudi avec Telegram qui dématérialise les cartes SIM sur la blockchain. Mais tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte, je vous rappelle que Telegram a déjà sa blockchain avec son token Tonecoin, qui est utilisé pour enregistrer un nom d'utilisateur sur la blockchain pour en devenir l'unique propriétaire, et plus récemment ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur leur place d'échange décentralisée ainsi que leur wallet non custodial. Et aujourd'hui on apprend qu'ils veulent tout simplement remplacer les cartes SIM avec des numéros de téléphone directement enregistrés sur la blockchain. C'est-à-dire qu'en allant sur la plateforme Fragment où vous pouvez déjà acheter et vendre des noms d'utilisateurs pour Telegram, vous pouvez désormais trouver un onglet Number où vous trouverez une liste de numéros mis aux enchères, et je précise qu'à l'heure actuelle, les prix pour ces numéros vont d'environ 60$ à un peu plus de 60 000$ pour le numéro composé de 7-8. Mais si vous n'avez pas envie de dépenser 60 000$ pour un numéro de téléphone, je vous rassure, il est possible d'acheter un numéro au hasard pour 9 tonnes, soit environ 16$ au cours actuel. Mais attention, je précise que ces numéros ne permettent pas d'appeler ni d'envoyer des SMS, mais dans ce cas, vous me direz à quoi ils servent. Eh bien au cas où vous ne le saviez pas, pour créer un compte sur Telegram, il faut le rattacher à un numéro de téléphone, donc grâce à ce numéro, il est désormais possible de s'inscrire sans carte SIM, et ainsi d'utiliser la messagerie de façon totalement anonyme ? Il s'agit donc d'une nouvelle initiative de Telegram qui souhaite décentraliser la messagerie et protéger la vie privée de ses utilisateurs grâce à la blockchain. Parlons maintenant de Sir McManthrid qui est visé par des accusations qui disent qu'il aurait accéléré la chute de Terra en mai dernier. En effet, d'après des informations relayées par le New York Times, on a des procureurs qui seraient en train d'enquêter sur une potentielle manipulation des marchés par SBF qui auraient profité à FTX et Alameda Research. Mais de quel type de manipulation parle-t-on exactement ici ? Eh bien, il semblerait que la chute de l'UST aurait été en grande partie provoquée par des ventes massives de Alameda qui, en parallèle, auraient pris des positions short sur le Luna pour profiter de la chute du token. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à contrôler l'effet boule de neige qui a entraîné l'effondrement de l'intégralité de l'écosystème Terra qui a fini par les impacter directement. Et ce serait à ce moment-là que Alameda Research aurait emprunté 10 milliards de dollars des fonds des clients de FTX pour enflouer les pertes abyssales. Donc, en gros, d'après ces accusations, Alameda et FTX auraient accéléré la chute de l'UST pour profiter de la chute du Luna, mais ils auraient sous-estimé l'impact de la chute de l'UST qui a fini par les impacter directement pour au final aboutir à leur propre chute. En parlant des conséquences de l'effet domino initié par la chute de Terra qui a eu lieu il y a bientôt 8 mois maintenant, on a Grayscale qui est poursuivi en justice par un fonds spéculatif. Pour rappel, Grayscale est une société proposant des produits d'investissement basés sur plusieurs cryptos pour les acteurs institutionnels, et leur produit phare est le GBTC qui est garanti par 632 000 bitcoins détenus en réserve chez Coinbase. Mais le problème, c'est que Grayscale fait actuellement face à 3 problèmes en simultané. Premièrement, même si Coinbase a bien affirmé détenir les bitcoins de Grayscale, la société refuse de publier ses adresses publiques pour des raisons de sécurité, ce qui entraîne une certaine méfiance alors que d'autres sociétés comme Binance font preuve d'un peu plus de transparence. Deuxièmement, les liens entre Grayscale et le groupe Digital Currency qui détient également Genesis qui est au bord de la faillite ne sont pas très clairs et font craindre des dégâts collatéraux sur Grayscale si Genesis chutait. Et troisièmement, ces deux premiers problèmes entraînent une crise de confiance qui fait que le GBTC cote actuellement à moins 43% par rapport à Bitcoin. Donc vous l'avez compris, la confiance des investisseurs envers Grayscale est loin d'être au beau fixe et aujourd'hui on a Firetree, un fonds spéculatif basé à New York qui les poursuit en justice. Et en gros, ce qu'ils reprochent, c'est tout d'abord que Grayscale émet de nombreuses actions sans jamais en racheter, ce qui dans la finance se nomme rédemption qui permet de réduire le nombre d'actions en circulation pour mécaniquement en augmenter la valeur. Et donc ici, ils demandent à Grayscale de racheter certaines de leurs actions pour les revaloriser. Mais leur revendication ne s'arrête pas là car ils réclament également que le Grayscale réduise ses frais qui sont plus importants que ceux de la concurrence. Et finalement, pour faire le jour sur de potentiels conflits d'intérêts, ils exigent une documentation complète montrant les liens de Grayscale avec le groupe Digital Currency car très clairement, ils craignent une réaction en chaîne comme celle de la chute de FTX et Alameda. Bref, vous l'avez compris, la pression s'intensifie sur Grayscale et bien sûr, affaire à suivre dans ce délai crypto. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, alors que l'on a de plus en plus de grandes banques qui s'intéressent à la tokenisation de leurs produits financiers sur des registres distribués, on a aujourd'hui la Banque d'Espagne qui lance un appel d'offres pour créer une MNBC de gros, c'est-à-dire une monnaie qui servira au règlement entre les institutions financières. Ensuite, après un vote organisé par Oxford auprès de 300 000 personnes, le mot « metaverse » est le deuxième mot de l'année 2022. Reste maintenant à savoir si ce terme restera dans le langage ou s'il s'agissait tout simplement d'une mode passagère. Et finalement, en Russie, la Banque centrale a éclairci sa position vis-à-vis des actifs issus du minage en déclarant que ces actifs devaient être uniquement vendus via des infrastructures étrangères et seulement à des personnes non résidant en Russie. Donc, en gros, ils sont chauds pour générer des profits avec le minage de Bitcoin, mais par contre, ils sont toujours opposés à l'utilisation de cet actif par la population russe. Et je précise que la position de la Banque centrale du pays diffère de la position de certains politiques qui ont même récemment évoqué une potentielle bourse nationale dédiée aux cryptos. Ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto. – Sous-titrage FR 2021